Dans cette vidéo, nous allons réaliser la mise en plan de la plaque signalétique repère 4. Sur cette mise en plan, ce dessin de définition, nous voyons deux vues, vue de face, vue de dessus, ou vue de face, vue de dessous, et une perspective, avec quelques informations sur les côtes extérieurs, des tolérances géométriques de perpendicularité, et un parallélisme entre les plis, les bords relevés. On va commencer par démarrer SolidWorks, créer, il s'agit cette fois-ci d'un format A3, horizontal, on va essayer de faire ça à l'échelle 1. Donc A3, horizontal, on est là, OK. On va chercher, parcourir la plaque signalétique. On place la tôle, pas la vue, et on fait une vue de dessus. Donc là, j'enchaîne, puisqu'il me le propose, donc je peux le faire directement. Si vous ne l'avez pas fait directement, vous pouvez, à ce moment-là, hop, échappement, re-sélectionner la vue, et faire, soit dans le menu contextuel, projection, vue projetée ici, ou vue projetée ici. Voilà, on va pouvoir ajouter éventuellement, en sélectionnant, toujours la plaque signalétique, une perspective. Ah, il ne m'a pas pris la perspective. Je sélectionne la vue, je prends une perspective, par exemple, trimétrique. Voilà, c'est parfait. Et on va ajouter les cotes. Donc, en cotes, on va avoir les cotes extérieures, donc hauteur, largeur, longueur, avec une tolérance de plus ou moins 1 à chaque fois. OK, donc là, c'est parti. Pour les cotes extérieures, donc hauteur, je prends le point, la ligne, puisque là, j'ai un arrondi 30. Je mets la tolérance. Donc en tolérance, je vais mettre une tolérance bilatérale, euh, symétrique, pardon, de 1. Hop, voilà, là, c'est tout bon. Je vérifie bien au niveau des valeurs, ce sont les décimales de la cote nominale et des tolérances, c'est bon. Je fais la même chose pour la largeur, donc je prends l'arrête, ici l'arrête, 70. Je fais la même chose, symétrique. Et je mets 1. Ça, c'est bon. Et la longueur, donc je prends l'arrête. Et je mets également en symétrique 1. Voilà. On vient de mettre les trois cotes dimensionnelles. Maintenant, on va mettre les tolérances géométriques. Ça, c'est important, c'est la géométrie. Il faut que ces bords relevés soient bien perpendiculaires à la surface de référence A. Donc, allons-y. Je vais mettre la référence, donc surface de référence. Alors, attention à bien choisir la bonne. Je prends l'arrête, je prends la surface de référence. Hop. Elle s'appelle A, comme toute surface, comme toute première surface de référence sur un plan. Et je vais donc choisir de prendre cette arrête-là pour définir ma tolérance géométrique de perpendicularité. Donc, il faut choisir la tolérance de perpendicularité. Le symbole, donc la tolérance 1 et la surface de référence A. On valide. Ensuite, on place la tolérance géométrique. On continue avec une tolérance géométrique de parallélisme entre les deux surfaces. Donc, on choisit le symbole parallélisme. Parallélisme de 1. Parallélisme de 1 et la surface de référence.